Bonjour, mon invité aujourd'hui est Georges Malbruneau, que tout le monde connaît, grand reporter au Figaro, qui vient d'écrire avec son habituel complice, Christian Chénaud, ce livre, Le déclassement français, Élisée Calorset, DGSE, Les secrets d'une guerre d'influence stratégique. Bonjour Georges. Bonjour. Alors, ton constat est sans un peine, le déclassement français, la France compte moins sur l'ensemble de la région que tu couvres depuis des années, Proche-Orient, Monde-Arabe. C'est effectivement le constat qu'on a fait. La France a reculé à partir de la fin du deuxième mandat de Jacques Chirac au Moyen-Orient et au Maghreb. Ce recul, on l'a constaté sur les plans économiques, avec un affaiblissement de nos positions, nos échanges extérieurs avec un certain nombre de pays ont régressé. Un recul aussi sur le plan, par exemple, linguistique de l'usage du français dans un certain nombre de pays comme l'Algérie ou même le Liban, qui étaient pourtant des fiefs où la francophonie était en point. Et puis surtout, un recul de l'opposition diplomatique à partir donc des années 2005, 2006, 2007, amorcée sous Jacques Chirac parce que Jacques Chirac, à la fin de son deuxième mandat, était obnubilé par la crainte d'une fracture de la communauté internationale après son non à l'intervention américaine en Irak. Et par conséquent, il a multiplié les signes à l'égard des Américains pour essayer d'éviter cette fracture, multiplié les signes également à l'égard d'Israël. Vous vous souvenez peut-être de cette rencontre à l'Élysée entre Ariel Sharon et Jacques Chirac en juillet 2005, où on parle de tout, y compris des charolaises d'Ariel Sharon dans son ranch du Negev, sauf du processus de paix. Donc Israël réussit à dissocier l'évolution de sa relation bilatérale avec la France du processus de paix qui n'existe plus. Et donc à partir de là, ça s'est accentué sous Nicolas Sarkozy, comme vous le savez, où il y a eu une réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, rapprochement avec Israël, l'initiative malheureuse de Nicolas Sarkozy au Moyen-Orient, l'Union pour la Méditerranée entre autres, etc. Et donc on a vu comme ça, jusqu'en 2017, la France, oui, effectivement reculer sur un certain nombre de positions. Et en 2017, on a vu arriver Emmanuel Macron avec un volontarisme affiché, avec des initiatives, avec un pragmatisme, avec une compréhension des problèmes quand même extrêmement fine. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand je le voyais ou quand je l'interrogeais lors de conférences de presse, c'est que ce sont quand même des problématiques complexes, le Moyen-Orient. Et j'avais en face de moi, j'avais l'impression d'avoir en face de moi un diplomate qui me répondait, parce qu'en dix minutes, j'avais de quoi écrire un long papier. Donc ce n'était pas du blabla. Et donc on voit arriver ce jeune homme-là, avec toutes ses qualités, et qui se met effectivement à la tâche, qui va en Algérie, qui va sauver sa larerie, et qui se montre effectivement volontariste et actif. Donc on se dit intéressant. Remontons un peu le fil. Ce que vous dites, c'est que la rupture n'a pas eu lieu avec l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, et que déjà Chirac a donné une inflexion, par volonté un peu de se faire pardonner sa propre audace du refus de la guerre d'Irak, et qu'on est quand même passé d'un moment où la France, dans cette partie du monde, était le pays occidental le plus populaire, à un pays qui aujourd'hui, sans être peut-être le plus impopulaire, a perdu beaucoup de son prestige. Donc depuis, sur le temps long, d'une quinzaine, vingtaine d'années. Effectivement, parce qu'en se rapprochant des Américains, la France a perdu sa singularité. Les grands moments de l'influence française au Moyen-Orient, c'est effectivement 2003, le non-français à l'intervention américaine en Irak. 1996, lorsque Jacques Chirac impose la France dans un mécanisme de sécurité régionale entre Israël et le Hezbollah au sud-Liban. Ensuite, il y a eu une perte de singularité du message français. Et donc, à partir de là, la France a été moins perçue comme un pays qui pouvait compter dans ce dialogue. La France a été moins perçue comme une puissance médiatrice. Et aujourd'hui, effectivement, l'image de la France dans le monde arabo-musulman est relativement dégradée. S'y est ajoutée aussi à cela, à tout ce qui concerne la diplomatie, quand même, je dirais, un peu l'obsession française à l'égard de l'islam. Et nos débats de politique intérieure ont des conséquences internationales. Parce que le monde est globalisé maintenant. Les chaînes arabes retransmettent ce débat franco-français sur l'islam. Et par conséquent, un grand nombre de musulmans se disent « Mais les Français ont un problème avec l'islam ». Et ça, effectivement, Emmanuel Macron aussi, de ce point de vue-là, avait bien commencé son mandat en ayant des déclarations fermes sur la distinction à faire entre islam et islamisme, ce qui était très bien. Puis ensuite, il a un petit peu dérapé après l'assassinat de Samuel Paty, lorsque, lors de son discours au Mureau, il a voulu donner une leçon à 1,7 milliard de musulmans sur « l'islam est en crise », etc. Même si, sur le fond, il avait peut-être raison, ce n'était pas le lieu pour le dire. Et surtout, il fallait assumer les conséquences de ses propos qui ont été perçus comme une attaque d'une religion par ses fidèles. Et donc, on a vu après, justement, et ça concrétise justement ce que vous disiez sur la mauvaise image de la France, on a vu quand même des effigies du président français brûler au Pakistan, à Gaza, au Libye, chose qui n'avait pas été vue depuis des décennies. Donc, aujourd'hui, effectivement, la France est moins bien vue dans ce monde arabo-musulman. La tournure que prenne la campagne pour les élections présidentielles ne risque pas d'arranger cela. On a un peu, des fois, le sentiment que certains résidents politiques n'ont soit pas conscience, ou ils se fichent, de l'effet que nos débats internes peuvent avoir sur le prestige de la France, et donc sur la puissance de la France, en réalité. Oui, parce que leur préoccupation est une préoccupation de politique intérieure, et par conséquent, comme vous dites, ils se fichent un petit peu des répercussions. Et là, ça me permet de dire quelque chose sur un peu la conception qu'ont les présidents de la République à partir de Nicolas Sarkozy, de la politique extérieure, qui est conçue comme un levier pour renforcer ses positions en politique intérieure. Et donc, on est à la recherche de coûts. Nicolas Sarkozy était déjà un petit peu dans, en fait, optique là. Emmanuel Macron, on le raconte bien par le menu, quand il arrive à Tel Aviv en février 2020, il dit à l'ambassadeur, je veux faire un coup. Qu'est-ce que je dois faire ? Il veut faire un coup à la Chirac, en fait. Oui, il veut faire un coup médiatique, et donc l'ambassadeur lui répond, M. le Président, il y a une chose que vous devez faire qui n'a jamais été faite par aucun président, c'est aller vous recueillir au mur des lamentations, ce qu'il fait, et puis ensuite, effectivement, de refaire du mauvais, du très mauvais Chirac à l'entrée de Fintan, etc. Donc, il y a chez Emmanuel Macron une précipitation qui est dommageable, parce qu'il a des idées, il a en général un bon diagnostic, il a un pragmatisme, mais toutes ces bonnes idées sont gâchées parfois par ce désir d'aller très vite, on l'a vu en particulier au Liban. Alors, j'allais y venir, vous avez de longs passages sur le Liban, sur à la fois le volontarisme d'Emmanuel Macron, qui va, avec un certain courage politique et physique, affronter la situation, et en réalité, il se heurte au mur des réalités, ou au mur d'un plan génial, mais pas de mise en application ? Oui, c'est un petit peu tout ça, il y a effectivement le 6 août, lorsqu'il y va 2020, deux jours après l'exposition au port de Beyrouth, qui a fait plus de 200 morts, il sent qu'il a une intuition, et effectivement, il sent qu'il faut que la France, qui est quand même l'ancienne puissance mandataire, et le Liban, c'est le seul pays au Moyen-Orient où la France compte encore, où la voix de la France est entendue, est écoutée, est suivie par nos partenaires américains et européens. Il y va, il dit leur cas de vérité aux dirigeants libanais, il dit aussi un peu leur cas de vérité aux opposants libanais, ce qui est un peu un message contradictoire, il semble manier l'arme des sanctions, et donc il leur intime de constituer un gouvernement, de mission, etc. Et alors, il revient trois semaines après, et là, effectivement, il va sombrer un petit peu dans les marécages libanais, en étant, cette fois-ci, sur les sanctions, en ayant reculé. Il y a la peur de rompre avec nos partenaires traditionnels, qui sont aussi un peu la cause du problème. Exactement. On publie une note diplomatique de janvier 2020, on voit, il y a, qui a été remise à Jean-Yves Le Drillon, il y a les souverainistes qui sont nos amis, Jumblat, Jaja et d'autres, et puis il y a nos adversaires qui sont le Hezbollah, le CPL de Gebran Bassin et Amal, etc. Et donc, en disant, il faut jouer avec nos souverainistes et il faut faire pression sur nos adversaires. Mais lorsqu'il y va et qu'il invective tout le monde et qu'il dit à la résidence des pins, vous avez tous touché, etc., sur quoi il a raison, mais après, si vous voulez, refonder le Liban en disant, vous avez tous touché, donc vous devez tous être écartés, mais qu'en même temps, vous ne voulez sanctionner que vos amis et donc pas vos ennemis, pas vos amis, tout ça est très confus. Et donc, in fine, il n'arrive à rien, il n'arrive à rien, pas au résultat qui était escompté, c'est-à-dire la constitution d'un gouvernement de réforme et surtout, on a à travers l'exemple libanais, effectivement, je dirais un petit peu toute la symbolique de la diplomatie d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire extrêmement active, courageuse ayant des idées, etc., mais qui souvent un peu enfonce des portes, c'est bien, surestime ses forces parce que devant les dirigeants libanais à qui il dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, chacun dit oui, on va faire ci, on va faire ça, Inch'Allah, etc. Mais ce n'est qu'un Inch'Allah, si Dieu le veut. Et donc, et ensuite, il s'affiche devant la presse et devant l'opinion internationale en disant, j'ai arraché un accord, etc. Il n'y avait pas d'accord. Donc, voilà, il va un peu au-delà de ce qu'on lui dit pour imposer ou tenter d'imposer une solution qui, in fine, ne débouchera pas. Donc, oui, il y a un mélange un petit peu de tout ça, de précipitation, de probablement aussi pas assez d'écoute parce que quand on connaît le Liban, on sait que c'est un pays où il faut en général un an pour constituer un gouvernement. Macron trop sûr de son intelligence qu'il n'écoute pas suffisamment et aussi, vous donnez plusieurs exemples sur plusieurs cas précis, ne s'appuyant pas suffisamment en fait sur ses ministres et sur ses administrations. Il a concentré toute la diplomatie à l'Elysée entre ses mains, entre les mains de la cellule diplomatique qui a des relations difficiles avec le Quai d'Orsay, qui a été complètement marginalisé, qui l'était déjà un petit peu auparavant mais qui a été encore plus marginalisé et avec une cellule Afrique du Nord Moyen-Orient qui a été elle aussi marginalisée en interne au Quai d'Orsay par un peu ce qu'on appelle les néo-conservateurs ou la direction des affaires stratégiques, le Quai d'Orsay lui-même étant marginalisé par l'Elysée. Donc ça fait un président de la République effectivement tout puissant, très actif mais qui se repose sur très très peu de personnes et qui en plus, c'est le sentiment qu'on a eu en interrogeant un certain nombre de personnes qui le connaissent bien, c'est qu'effectivement une difficulté d'écouter des conseils, c'est-à-dire j'y vais, je vais effectivement imposer mes vues, je vais miser sur mon intelligence, sur ma compréhension des problèmes, sur mon dynamisme pour que mon interlocuteur me doive quelque chose. le constat est qu'aussi bien en Algérie comme on le raconte qu'au Liban ou en Libye aussi où c'est un fiasco, ça n'a pas marché. Alors revenons-en à l'Algérie, il avait au cours de la campagne eu des mots très remarqués qualifiant le colonisme de crime contre l'humanité donc ça pouvait augurer d'une nouvelle page. Alors bien sûr, il y a aussi les événements en Algérie qui sont là, le Irak, la crispation du pouvoir et en même temps on voit que les efforts pour réconcilier les mémoires n'ont pas abouti finalement. Pas abouti, non. Alors là, Emmanuel Macron n'est pas non plus... Je veux dire, il ne faut pas non plus donner à penser qu'on charge Emmanuel Macron. L'Algérie est un bon exemple aussi. Il a, comme vous dites, en campagne, il dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Ensuite, il décide d'ouvrir le chantier mémoriel, etc. Il fait des gestes. Il y a une restitution de cadavres. Il ouvre le chantier avec Benjamin Astora sur justement cette réconciliation, etc. Sauf qu'en face, ils ne veulent pas de réconciliation. Et donc, effectivement, quand il y va en décembre 2017, il les invective très fortement. Bouteflika, qui est un vieillard subclaquant, est secoué. Il convoque Gahit Salah, le chef d'état-major de l'armée, pour lui dire au Mali, déployant une carte militaire sous ses yeux, au Mali, vous n'intervenez pas ici, vous n'intervenez pas là, vous jouez un double jeu. Donc, il crée une espèce comme ça des classiques, des dinosaures qui ne vont absolument pas saisir la main tendue qu'ils lui offrent et au contraire, qui vont refuser cette main tendue et qui vont jouer la partition habituelle, c'est-à-dire instrumentaliser la rente mémorielle. C'est vrai que c'est un pouvoir qui est schizophrénique parce qu'ils sont dans cette dénonciation permanente de la France étant responsable, ancienne puissance coloniale, responsable de tous leurs maux. Et en même temps, on raconte par exemple qu'il y a une note d'impayés de la part des classiques algériens dans les hôpitaux français. Faramineux aussi. Faramineux, de plus de 20 millions d'euros. Donc, il y a cette relation comme ça, schizophrénique, mais in fine, effectivement. Et là encore, Emmanuel Macron est passé d'un discours très ouvert, la colonisation, crime contre l'humanité. À la fin, il y a quelques mois, vous l'avez entendu dire, avant 1830, il n'y avait pas eu d'histoire algérienne. Donc là, c'est le en même temps qui est quand même un petit peu, qui est source pour le moins d'une très grande confusion. Et in fine, il n'y a pas eu de résultat parce que je pense que l'Algérie, l'Algérie, comme nous l'a dit un ancien ambassadeur, nous sommes tétanisés par l'Algérie. Au Maroc, ça se passe un peu mieux. Ça se passe un petit peu mieux, mais sans grande chaleur parce qu'Emmanuel Macron et Mohamed VI, il n'y a pas de fit entre eux parce qu'Emmanuel Macron est quelqu'un de très, 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 comment dirais-je, c'est business. Je veux dire, les invitations touristiques. il a mis en garde et à juste titre, ses ministres contre la diplomatie de la Mamounia que pratiquaient certains jadis. Et donc, Emmanuel Macron va à Rabat, il passe 5 heures à Rabat, mais ça n'est pas les visites de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy pendant deux jours avec un défilé royal, etc. il n'y a pas vraiment... Et des séjours privés, très allongés. Et des séjours privés, voilà. Et donc, il n'y a pas eu une très grande entente entre Emmanuel Macron et Mohamed VI. mais là encore, si on est tétanisé par l'Algérie, nous on dit dans le livre, on est manipulé par le Maroc. Et on l'a bien vu avec l'affaire Pegasus où la réaction française à l'égard du Maroc a été zéro. Et d'ailleurs, c'est assumé lorsqu'on a vu un conseiller d'Elysée, on lui a demandé y a-t-il eu réaction ? On lui a dit non. Et donc, s'il n'y a pas eu de réaction, c'est qu'il y a le Maroc entre ses mains un certain nombre de leviers qui peut actionner. Il y a 65 000 Français qui sont résidents là-bas, il y a des contrats en négociation. Et puis, il y a probablement ces restes de diplomatie marocaine, enfin en tout cas, de diplomatie de la Mamounia avec des services marocains qui ont sur un certain nombre de ministres et d'hommes politiques français des dossiers. Et donc, in fine, il n'y a pas eu non plus avec le Maroc une relation chaleureuse et qui a été quand même un petit peu ternie par cette affaire Pegasus. Alors, en Libye, il arrive d'une situation dont il n'a rien responsable puisque c'est son prédécesseur lointain et qui a été aux manettes lorsque nous sommes intervenus. Il a aussi beaucoup de volontarisme. En même temps, il n'y a pas une contradiction de miser sur deux chevaux différents, à la fois le pouvoir légal que l'on reconnaît et le maréchal Haftar qui... Ah oui. La Libye, c'est l'exemple même quand même d'une très grande confusion et aussi d'un refus d'écouter un certain nombre de ses conseillers parce qu'il arrive au pouvoir en 2017. Immédiatement après, il organise cette conférence de la Selle Saint-Claude avec un petit nombre de conseillers contre l'avis d'un certain nombre de diplomates. Donc voilà, on est un peu dans le show-off. Et le lendemain de cette conférence, Haftar dit « Sarraj ne représente que lui-même, etc. » Donc on est déjà dans l'échec. Et puis ensuite, après, il y a eu effectivement cette politique qui a été... Alors, surtout, cette éviction de l'Italie qui a été quand même une grosse faute au moment de la Selle Saint-Claude. Les Italiens, nous en ont voulu. Je veux dire, évincer l'Italie du dossier libyen, c'est comme si les Italiens nous évinçaient du dossier sénégalais ou de Côte d'Ivoire. Et si eux, vous voulez, s'y immiscer. Et donc, il y a eu une très mauvaise relation avec l'Italie. Et puis ensuite, cette politique de double jeu qui a consisté à appuyer, y compris militairement, Sarraj en lui adjoignant des gens du COS et puis Haftar en y envoyant des gens qui n'existent pas, du service d'action de la DGSE, qui finalement se sont retrouvés à se tirer dessus. Et donc, ça a été quand même un gros fiasco, cette politique libyenne. Et là encore, c'est une méthode un petit peu à la hussarde d'Emmanuel Macron qui l'a fondée un petit peu sur sa relation privilégiée avec Paul Solaire, un ancien militaire dont il s'est antiché, quelqu'un qui a un rôle important sur la Libye, qui n'apparaît pas dans l'organigramme de l'Élysée et contre la vie parfois d'un certain nombre de diplomates. Donc voilà, une gestion un peu presque en solitaire de ce dossier qui est éminemment complexe où on raconte Hassan Salamé qui était l'envoyé spécial de l'ONU qui nous raconte effectivement la Libye et qui connaît très très bien la France et la Libye qui était francophile qui nous raconte la différence d'approche entre Angela Merkel qui le convoque un jour à Berlin pour lui dire expliquez-moi la Libye, explique-moi la Libye. Donc Hassan Salamé lui explique pendant trois heures la Libye. Angela Merkel était avec son petit calepin, elle prend des notes sagement, etc. Et dans le même temps, il nous raconte comment il est reçu par Emmanuel Macron qui lui explique comment il va traiter la Libye. Donc voilà, il y a une... La Libye aussi, c'est l'exemple d'une gestion un petit peu tapageuse et finalement confuse et qui n'a pas produit beaucoup de résultats. Alors il y a un pays avec lequel tout se passe bien et du coup ça suscite quelques critiques, c'est l'Égypte. Oui. L'Égypte, oui, c'est notre grand partenaire. Le général Sissi veut refonder la grande armée égyptienne du temps de Gamal Abdel Nasser. Pour cela, il a besoin d'approvisionnement en armes et donc la France a une diplomatie, je dirais, militaro-sécuritaire à l'égard de l'Égypte. Emmanuel Macron est allé au Caire. Une première fois, il a un petit peu tensé sur les droits de l'homme. La relation s'est étendue. Il a remis au maréchal Sissi la Légion d'honneur à Paris qui a suscité quelques critiques. Que ça a été dévoilé par les Égyptiens. C'était tenu secret par les Français. Donc là, on est dans le cadre effectivement de ce qu'on appelle une diplomatie sécuritaro-militaire avec quand même une très faible insistance et le mot est faible sur le dossier des droits de l'homme ce qui est condamné par un certain nombre d'ONG françaises ou de commentateurs. Mais l'Égypte, on pourrait y ajouter les Émirats Arabes Unis qui sont nos deux grands partenaires. Alors c'est vrai, ce sont les succès commerciaux. On vend des rafales. C'est bien pour notre industrie militaire, pour notre hard power militaire. Mais si on reprend, si on refait le film à l'envers depuis 15 ans, vous vous souvenez des révoltes arabes 2011 où la France de Nicolas Sarkozy voulait justement liquider toutes ces dictatures, etc. Et finalement, on revient aujourd'hui, dix ans après, sur une posture qui était la nôtre il y a dix ans. Et donc, in fine aussi, ça participe un peu de ce déclassement, c'est-à-dire cette politique zigzagante. Avant 2011, on était les meilleurs amis des dictateurs. Après 2011, c'était nos pires ennemis. On allait devenir les porte-parole des révolutionnaires. Et finalement, aujourd'hui, on est dans un entre-deux et même parfois, on revient à une posture de réelle politique très très froide. Donc, avec aussi toujours à chaque fois beaucoup de flamboyance. C'est ce qui nous est un peu reproché par nos partenaires. Flamboyance qu'on a vu également à l'égard de la Turquie et des relations extrêmement conflictuelles avec le président Erdogan qui, d'ailleurs, ne fait pas grand-chose pour améliorer la situation. Non, il y a eu effectivement avec la Turquie des moments de tension très très forts. Emmanuel Macron a opté. Il avait probablement raison sur le fond aussi parce qu'il y avait eu quand même des attitudes inacceptables de la Turquie. Vous vous souvenez de l'illumination du Courbet en Méditerranée. Mais là encore, Emmanuel Macron avait choisi une optique confrontationnelle à l'égard de la Turquie et d'Erdogan qui n'a pas été approuvée par la majorité de nos partenaires au sein de l'OTAN. Donc, on est revenu. Il y avait une volonté de la part des deux dirigeants de s'afficher comme étant un peu en conflit, de se montrer, etc. Aujourd'hui, la Turquie a besoin de stabilité. On le voit, elle renoue avec un certain nombre de pays avec lesquels elle avait des relations difficiles au Moyen-Orient et avec Emmanuel Macron, ça s'est quand même un petit peu calmé. Donc, oui, sur la Turquie, il y a eu des moments de tension fortes. On va élire le 10 et 24 avril de cette année le nouveau ou la nouvelle présidente de la République. quels gestes pourraient-ils ou pourraient-ils faire pour que ce soit un peu reclassé, pour lutter contre ce déclassement français dans la région ? Je pense qu'il faut peut-être un peu moins de flamboyance, un peu moins de déclaratoire, une action plus concertée avec nos partenaires notamment européens sur le Liban, c'était flagrant, être conscient aussi que la France n'est plus une grande puissance, c'est une puissance moyenne, donc ne pas afficher les objectifs dont on sait qu'ils ne pourront pas être atteints. Retrouver aussi une singularité qui nous permette d'être une puissance médiatrice, qui nous permette de compter dans un certain nombre de conflits. Je pense que la France compte, sa voix et son message est toujours intéressant, mais je pense qu'il y a le package parfois. Le déclassement n'est pas irrémédiable. Le déclassement n'est pas irrémédiable, et c'est souvent la diplomatie, c'est aussi une question de forme, on l'a vu avec l'Iran aussi, il y a des codes, et donc effectivement, lorsqu'on est dans le... On ne peut pas être uniquement dans l'illusion de l'action. Parfois en France, depuis une quinzaine d'années, au Moyen-Orient et au Maghreb, on a l'impression qu'on est beaucoup dans l'illusion de l'action et pas assez dans l'action. Et l'action, ça veut dire aussi une action à moyen terme, une action qui est préparée, en concertation avec nos partenaires, avec un peu moins peut-être de volonté, de relais médiatiques et d'avantages ou en tout cas de bénéfices à court terme. Merci Georges Malbruneau, je renvoie à la lecture de votre livre bourré de révélations et de réflexions également, co-écrit avec Christian Chénaud, Le déclassement français, c'est une enquête qui a été publiée chez Michel Laffont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada